Alors, je vais vous présenter la nouvelle série de haut-parleurs de la marque Elac, qui est naturellement fabriquée ici en Allemagne. Cette toute nouvelle série, c'est la série 500, dont le 509 qui est ici est le grand frère, donc le modèle le plus performant et le plus dispendieux, qui se situe aux environs de 14 000 euros la paire. La chose qui vraiment démarque ce modèle-ci, des autres modèles de Elac qui existaient au préalable, c'est qu'il y a un ajustement à l'arrière du haut-parleur. On peut voir qu'il va sortir progressivement de façon linéaire du caisson dans lequel il est monté. On peut donc le reculer ou l'avancer à notre guise, aller jusqu'à plus d'un pouce de déplacement. L'avantage de ce genre de système-là, c'est que naturellement, ce haut-parleur-là, c'est un haut-parleur qui est combiné, qu'on qualifie de coaxial, qui a le tweeter, l'élément pour les hautes fréquences, pour les aigus dans le milieu, et un haut-parleur de médium autour, concentré dans un seul élément pour avoir le meilleur focus possible au niveau des voix, au niveau des hautes fréquences, qui sont naturellement beaucoup plus directionnelles que ce qui sort des basses fréquences. Et l'idée, c'est qu'on peut, à ce moment-là, augmenter la dispersion du haut-parleur ou on peut réduire la dispersion du haut-parleur, dépendamment de nos goûts qui sont subjectifs à tous et chacun d'entre nous, et aussi à l'adapter à la pièce dans laquelle on est. Parce que plus on ouvre la dispersion du haut-parleur, plus on va frapper le mur qui se trouve du côté du haut-parleur, qu'on appelle la première réflexion, et on peut, à ce moment-là, diminuer l'effet soit négatif de la première onde de réflexion ou l'augmenter dans le cas où on voudrait en avoir plus. Alors, c'est quelque chose de vraiment unique, et c'est la première fois qu'on voit un haut-parleur de ce genre avec ce genre d'ajustement-là sur le marché. On retrouve la même fonction dans le modèle qui est le petit frère de celui-ci, qui se trouve à s'appeler le 508, qui, lui, va se détailler aux alentours de 10 000 euros la paire. Donc, le même principe, mais dans un format un peu plus restreint. Donc, on a gardé le même genre de concept, mais à une échelle plus petite. Ce modèle-ci est présentement disponible, et les marchands au travers de l'Europe peuvent y avoir accès. Et on va nécessairement avoir un haut-parleur, et ça va être le compagnon parfait pour complémenter le reste de la série de Elac 500 pour le cinéma maison. Et c'est un haut-parleur de centre qui devrait être disponible probablement vers la fin de l'année, tandis que ce modèle-ci va être disponible un peu plus rapidement, aux alentours du mois d'août.